et après pour apprendre un cheval à tirer mais déjà bon il ya l'harnachement qui est important que ce soit bien adapté et on va commencer avec juste quelqu'un qui retient un tout petit peu de le palonnier qui est derrière pour faire un peu de résistance là on voit le cheval qui va s'y mettre en avant et qui va se mettre à tirer même que ce soit pour tirer quelqu'un qui est derrière pour lui c'est rien du tout mais c'est quand même la base si on met tout de suite quelque chose de lourd derrière ben il va tout de suite bloquer il va dire qu'est ce qui c'est que ça donc et après c'est important aussi qu'on l'habitue au même temps au bruit qui est derrière il ya des chevaux qui ont un peu bleu de du bruit que ça fait que ce soit un peu les chaînes qui qui bougent une charrette qui qui grince sur le goudron donc il faut l'habituer au bruit chaque fois il faut reprendre ça tant qu'il n'y a pas de réaction qu'il a bien compris que ce bruit là ben c'est tout à fait naturel et ça fait pas mal il ya aussi le toucher avec les avec l'arnachement avec éventuellement le brancard avec les les traits qui traînent parfois contre les jambes ça c'est des réactions qui sont naturelles mais certainement le cheval il va il va dire ok c'est bon ça ça fait pas de mal donc je réagis plus donc il faut arriver à ce stade là avant que tu peux commencer à travailler disons que en moyen pour mettre un cheval au travail ça demande au moins trois mois je dirais c'est jamais fini on va pas un cheval qui commence à travailler après trois mois ou après même après un an je le lancerai pas dans un chantier comme ça par exemple à part oui peut-être faire le plus facile sur la piste sur des endroits bien dégagés mais certainement pas dans des situations un peu un peu plus techniques ou ce qu'on a vraiment besoin d'un cheval qui est qui connaît vraiment son boulot tout dépend le cheval ça dépend aussi la personne qui le mène bien sûr c'est bon parfois ça ça se ça demande un dresser un cheval ça demande quand même un certain feeling certaines habitudes il ya certaines étapes à respecter pour que le que le cheval il apprenne vraiment tous les tous les tous les stades et incertainement on peut dire bon maintenant on va plus loin on va plus loin s'il ya quelque chose qui se passe pas bien on recommence avec quelque chose que le cheval il connaît bien et on on recommence doucement à progresser la première chose c'est que le cheval même qu'il tire pas encore il repense vraiment à la voie on l'aide avec les avec les guides ou avec le cordeau mais le cheval il doit être à l'écoute et la première chose pour moi c'est que le cheval il s'arrête donc avec les guides on donne au niveau de la bouche des indications pour le cheval mais chaque fois c'est ça va avec un ordre vocal donc après le langage ça dépend un petit peu il n'y a pas de langage officiel souvent chacun un petit peu son langage au début quand j'apprends à quelqu'un j'utilise le langage ça peut être marché aux marches pour pour avancer ça peut être au là pour arrêter ça peut être moi j'utilise gauche et droite parce que bon voilà pour un pour aller dans les différentes directions arrière pour reculer enfin bon ça c'est à peu près les bases qu'un cheval il doit connaître et où ce qu'un cheval il doit répondre même s'il commence pas encore à tirer déjà dans le dans la bouche du cheval on a un mort voilà qui va s'y mettre dans ça ça va se mettre dans la bouche et à partir de là ben il y a les deux guides qui partent pour la direction gauche droite arrière donc ça on le met voilà bon là c'est pareil moi j'ai pris la bite enfin quand je travaille dans bois ou j'utilise des guides en cordes parce que bon c'est déjà moins cher que celui-là en cuir et j'aime bien la corde pour travailler avec l'expérience je les ai mis en deux couleurs le rouge pour le gauche et le bleu pour la droite comme pour les robinets parce que bon parfois ça tombe par terre et on le reprend et parfois ils sont tordus et on demande d'aller à droite le cheval il va à gauche parce qu'on est en train de tirer sur sur la ficelle qui est pas la bonne donc bon là avec la couleur on on risque moins de se tromper mais bon ça c'est c'est juste ça c'est personnel donc avec les guides on va donner des impulsions donc au niveau de la bouche pour le cheval donc pour ça et chaque fois accompagné ou la plupart du temps accompagné avec avec l'ordre vocal par exemple pour faire avancer le cheval on prend toujours un léger contact avec avec la bouche faut que le cheval il sait que je suis là si je le laisse flotter bon c'est pas qu'il va pas oublier parce que bon quand on a bien le mais c'est bien que le cheval il comprenne voilà on va travailler donc on a on tire pas dessus c'est juste voilà on prend contact voilà on est là et donc si on voit que le cheval il est pas complètement attentif la première chose qu'on dit c'est son nom voilà donc l'agano à droite à droite aïe 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 donc pour faire avancer moi j'utilise aïe au haut haut la bouche pas non bouche pas c'est bien donc moi j'utilise le aïe pour avancer ça peut marche, ça peut être autre chose. Surtout dans le bois on a tout intérêt que les ordres soient les plus courts possible. Parce que parfois les changements de direction et de l'arrêt, tout ça, ça peut être extrêmement rapide. Donc il faut que ce soit très court. Donc il faut pas commencer à s'il vous plaît, est ce que vous voulez vous avancer un peu, ça c'est un peu long. Donc parfois c'est haut, haï, haï, donc c'est parfois gauche, haï, droite, haï, donc chaque fois haï, ça veut dire haut, haut, oui, t'as compris, oui, va voir le caméraman. Donc voilà, donc c'est pour ça que le gauche il peut être très court, ça peut être juste un pas à gauche, donc c'est gauche, haï, ça peut être gauche, 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 haï, juste qu'il a complètement tourné. Donc ça c'est des et donc avec chaque ordre vocal, on aide un peu le cheval, j'ai pas besoin de tirer dessus. Mais même on a parlé des différents, oui, les différents ordres vocales, mais là c'est pareil, il y a beaucoup qui se passe plus par l'intonation qu'on donne que par, que par le mot même. Quand je sais qu'il y a une, un bout de bois derrière qui pèse beaucoup et où ce qu'il va devoir vraiment tirer fort, eh bien mon ordre il va être plus fort aussi. Quand il y a juste une petite effort à faire, je vais donner l'ordre d'une manière plus doux. Petit à petit, il commence à comprendre quand on dit, bon, haï, pour tirer, que cette haï là, elle va être, ok je tire, mais j'ai pas obligé de faire un effort violent. Quand c'est le, allez, ya, là, là il va comprendre que bon voilà, là faut que je fais vraiment un effort un peu plus, un peu plus fort. Oui, il y a beaucoup dans l'intonation. On n'a pas toujours le temps non plus d'utiliser la voix, il y a des moments, ben tout se passe par, par les guides, mais, voilà, voilà, moi pour le faire reculer par exemple, je fais vibrer légèrement mes guides, voilà, quand je fais vibrer mes guides, ben il sait qu'il doit reculer. Ok, haï. Je crois que pour, pour les chevaux, la meilleure récompense, c'est que quand ils ont bien travaillé, on les donne à manger, à boire et on les tranquille. Je crois que c'est déjà, tu vois, c'est un peu comme nous, on a bien travaillé, on a bien envie de, voilà, ils sont nourris et abreuver comme il faut et on les laisse tranquilles. Par contre, pendant le travail aussi, c'est important quand on demande un effort justement, que ce soit très technique, que ce soit très, très fort, on va dire, que régulièrement, on le fait savoir au cheval, qu'il a bien travaillé. Donc, c'est bon, c'est bien. Les récompenses, c'est pas toujours un bout de pain ou un bout de carotte, c'est simplement aussi, c'est les caresses qui font que ton cheval, il comprend, qu'il a bien travaillé. Le contraire est vrai aussi. Parfois, il y a des moments où tu sens que le cheval, il n'est pas complètement aux ordres, parce que bon, voilà, ça fait longtemps qu'il n'a pas travaillé ou que, ben, parfois aussi, c'est des êtres vivants, il y en a qui aiment bien détester un petit peu jusqu'où ils peuvent aller. Lui, il n'a pas trop cette tendance-là, mais ça n'empêche que ça peut arriver. Donc, de le remettre un peu à l'ordre, je dirais, c'est un peu comme les enfants. En tout cas, avec des enfants de 7-8 ans, ben, c'est un peu ça. Parfois, ils font un peu des bêtises ou ils ne sont pas très à l'écoute. Ben, on va un peu soulever la voix pour dire, attention, on reste là. Par contre, dès qu'ils travaillent bien, c'est aussi avec la voix qu'on va caresser le cheval. Mais aussi, ben voilà, il y a certains endroits où le cheval, il aime bien qu'on le caresse. Voilà, c'est là, c'est derrière, il y a des endroits où il aime bien qu'on... voilà. C'est logique, c'est le premier endroit où sa mère, il a touché. Quand il y avait la placenta qui était là, à la poche et tout ça, elle est commencée à lécher là, elle est commencée à lécher derrière, elle est commencée à lécher le ventre. Donc il y a des endroits où ce que le cheval, il aime bien qu'on le caresse. Il y en a d'autres qu'il n'aime pas du tout. Il y a certains chevaux, ils vont aimer ça, ils ne vont pas aimer autre chose. Les oreilles, par exemple, en général, ils n'aiment pas trop. Mais oui, c'est avec la voix qu'on caresse et avec les mains qu'on caresse. Et après, bon, de temps en temps, oui, il y a la récompense sous forme d'un bout de pain ou une carotte, pourquoi pas. Mais bon, dans le travail, on n'a pas toujours les poches pleines de pain et des carottes. Donc on le fait avec ça qu'on a.